Le gouffre d'incompréhension entre journalistes et gilets jaunes. France Inter, 7-9. Il y a l'incompréhension légitime de la grande majorité des manifestants pacifiques devant la surreprésentation médiatique de leur violence et sans doute la sous-représentation de la violence qu'ils subissent du fait d'une doctrine du maintien de l'ordre, le no-contact dépassé et qui s'est maintenant flagrant, génère des bavures à répétition et de terribles blessures. Et puis il y a la question de l'ampleur du mouvement. Tout le monde est d'accord pour considérer que la force des gilets jaunes, c'est le large soutien manifesté par les Français. On peut d'ailleurs se demander si c'est vraiment 50% des Français qui les soutiennent ou si ce n'est pas plutôt 50% de chacun des Français, tant ce mouvement charrie le meilleur et le plus détestable. Mais là où nous ne nous comprenons plus entre gilets jaunes et journalistes, c'est sur le chiffrage. Sur leur compte Facebook, les leaders gilets jaunes évoquent des centaines de milliers, des millions de personnes. La police parle pour samedi dernier de 80 000 participants, ce qui est peu pour un mouvement social national. Le ministère de l'Intérieur depuis le début des années 2000 ne ment plus sur les chiffres. Ce serait vain et compliqué et même politiquement dangereux dans un monde ouvert et connecté. Le problème, c'est que la presse ne peut pas mettre en place le comptage indépendant pour vérifier, comme pour les manifestations de l'année dernière. C'est impossible. Nous ne pouvons compter sérieusement, c'est la limite de ce système, que les flux organisés. Mais il n'y a pas de millions ni même de centaines de milliers de gilets jaunes. Seulement, ceux-ci peuvent croire sincèrement le contraire. Un individu dans une foule est le dernier à pouvoir évaluer cette foule. Et pourtant, puisqu'il est là, il se sent à même d'en juger mieux que quiconque. Un exemple concret. Imaginez 10 000 personnes sur une place d'une grande ville un samedi. 5 000 le samedi suivant. Un manifestant des deux samedis pensera à coup sûr qu'ils étaient autant les deux jours. Le premier samedi, ses voisins de manif sont à 50 cm de lui. Le second à 70 cm. C'est imperceptible d'une semaine à l'autre, sans une vue d'ensemble d'en haut. Cette incapacité à juger le global à partir du particulier vécu est le propre de ce mouvement, démultiplié par l'éparpillement sur le territoire. Ce phénomène est dû au fait que chacun est devenu, avec son portable et les réseaux sociaux, un témoin médiateur potentiel de sa part, de vérité prise comme échantillon, étalon de la vérité tout entière. Si l'on extrapole, la défiance envers les partis et les syndicats est du même acabit. Partis et syndicats, en charge de l'intérêt individuel, le sont aussi du collectif. Ils globalisent, ils ont une vue et des solutions d'ensemble. Bref, une idéologie. Tout ce que refusent les Gilets jaunes n'est pas pour rien s'ils n'arrivent pas à se désigner des représentants. S'il est convenu de dire avec Protagoras que l'homme est la mesure de toute chose et que sur toute chose il est toujours possible de formuler deux discours, la somme des perceptions particulières ne fait pas une vision globale juste. Ce mouvement, aussi solidaire soit-il, n'arrive pas, c'est son impasse, à passer du particulier au collectif. Il n'aura donc pas de débouchés politiques propres.